11 septembre 2001, à 9h03, un Boeing de la United Airlines transportant 56 passagers, 9 membres d'équipage et 5 terroristes saoudiens, a été précipité sur la tour sud du World Trade Center, au cœur de New York. Quelques minutes auparavant, un premier avion de ligne avait percuté la tour nord, à Washington, centre du gouvernement fédéral. Un troisième avion s'est pulvérisé sur une aile du Pentagone, pendant qu'un quatrième s'écrase dans une plaine de Pennsylvanie. Attentats simultanés, attentats suicides, hyper-terrorisme, autant de termes qui fondent notre modernité. Pourtant, si chacun comprend intuitivement ce qu'est un attentat terroriste, le phénomène semble nous échapper, dès lors qu'on tente de le définir. Qu'est-ce que le terrorisme ? Comment le distinguer d'un acte de résistance ou d'un acte de guerre ? Pour le comprendre, il faut revenir à ses origines, tracer son histoire. Ce film donnera la parole aux acteurs de cette histoire, anciens terroristes, juges, avocats et enquêteurs. Il mettra en évidence les influences idéologiques, les liens entre les différentes organisations, les échanges de savoir-faire. Sous-titrage ST' 501 Le terrorisme Le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. Des élotes de l'Antiquité, aux hachachines du Moyen-Âge, sans compter les anarchistes du XIXe siècle, de nombreux précédents ont émaillé l'histoire de l'humanité. Celui de petits groupes clandestins, portés par une idéologie et une économie de moyens, défiant par la violence un pouvoir en place. La Seconde Guerre mondiale marque une rupture. Les civils ont été pris pour cible. De ce fait, les lois qui régissaient les conflits armés ont volé en éclats. Viser les civils permet de médiatiser une cause, tout en faisant pression par la terreur, sur un pouvoir en place. Désormais, les civils sont le facteur dominant à même de définir l'acte terroriste. Pendant cette première époque, celle qui succède à la guerre contre le nazisme, le terrorisme est un instrument utilisé dans certaines luttes de libération. Perdu au milieu d'un élan mondial vers l'émancipation des peuples, le terrorisme moderne est en voie de structuration. Il est encouragé par des intellectuels qui orientent, par leurs écrits et leurs discours, un phénomène qui se généralise. Dans ce contexte, l'un des conflits les plus célèbres a lieu en Palestine. Quand s'achève la Seconde Guerre mondiale, deux peuples se disputent depuis plusieurs décennies le territoire, désormais sous mandat britannique. Les juifs, dont beaucoup ont été exterminés pendant le génocide, militent pour y établir un foyer national. Les arabes, qui considèrent l'immigration juive comme une menace, attaquent les habitants des implantations. La principale organisation juive, la Haganah, défend sa population et collabore avec les autorités britanniques. Mais une petite organisation clandestine, l'Irgun, réplique aux agressions arabes en prenant pour cible des civils, attaquant aussi le pouvoir britannique pour chasser les Anglais de la Palestine. Alors qu'ils défendent les juifs contre les agressions arabes, les britanniques interdisent l'entrée du territoire aux immigrants juifs et deviennent la cible commune des deux peuples. Nous nous sommes rendus compte que l'ennemi, c'était les Anglais et pas les Arabes. Quand Begin a publié sa fameuse déclaration de guerre contre l'Angleterre au mois de février 1942, ça a fait l'effet d'une bombe. Il a aussi écrit à nos frères arabes « Nous ne sommes pas contre vous, nous voulons habiter ici avec vous. » Ça a peut-être aidé, puisque pendant toute cette période, nous n'avons pas eu d'ennui de ce côté-là. Après que les britanniques ont découvert les caches d'armes et saisis de nombreux documents dans les implantations juives, l'Irgun prépare un attentat de grande ampleur contre le quartier général britannique. installé dans une aile de l'hôtel King David de Jérusalem. Shraga Elis est chargé d'organiser l'opération. « L'endroit était plein de soldats, très bien gardés, et un jour, j'ai vu du côté gauche de l'immeuble, du côté sud, un chemin en pente, trois arabes qui transportaient des cruches, des sacs de pommes de terre et des légumes. J'ai pensé que si les cuisines étaient là, et que de ce côté il y avait le café de l'hôtel, il était évident que ces deux endroits communiquaient entre eux. Je me suis dit, voilà le plan, nous allons entrer déguisés en arabe avec des cruches de lait. Les bombes sont placées dans cinq cruches disposées dans les cuisines, contenant 50 kilos d'explosifs chacune. Pour éviter les pertes civiles, les membres du commando appellent l'hôtel et le commandement militaire, en leur disant d'évacuer le bâtiment. « L'explosion était prévue 35 minutes après leur entrée, à 12h40. À 12h20, nous étions en route. Et à 12h25, on a entendu l'explosion. Nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Celle qui a téléphoné avait dit clairement au chef de la sécurité qu'il y avait des bombes. Lui est descendu à la cave et il a vu les cinq cruches. Il a appelé de l'aide et lorsqu'ils ont déplacé la deuxième cruche, tout a explosé. Le quart de l'immeuble a été détruit comme du beurre. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes. Près de 90 personnes. Parmi elles, il y avait aussi des Juifs et des Arabes. Après l'attentat du King David, la Haganah, qui luttait jusque-là contre le terrorisme arabe et pour la reprise de l'immigration juive, dénonce les attaques contre les civils, qualifiant l'Irgun d'organisation terroriste. Début 1946, c'était la saison. C'est-à-dire que les hommes de la Haganah, avec à leur tête Ben Gurion, le chef de l'organisation, sûrement parce qu'ils ne voulaient pas de concurrence, ont fait en sorte qu'on soit vus comme des gangsters. Ils nous ont pourchassés et enlevés. Les Britanniques s'en remettent à l'ONU pour régler la question. En novembre 1947, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide la partition de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe. Les autorités juives qui ont accepté le plan de partage déclarent l'indépendance de l'État d'Israël. Les Arabes, qui refusent la partition, engagent les hostilités contre le jeune État. La guerre d'indépendance rassemble les forces juives, mettant fin aux prémices d'une guerre civile. La victoire israélienne entraîne un exode des Arabes de Palestine, une catastrophe appelée Nakba en arabe. Elle conduit à la création d'une identité palestinienne, dont la première représentation est le syndicat des étudiants palestiniens de l'Université du Caire. 570 000 palestiniens ont été forcés d'immigrer pendant cette période vers les pays voisins. Ce phénomène, cette situation, ont poussé les jeunes générations palestiniennes, les jeunes palestiniens, les intellectuels palestiniens, à chercher une autre voie. La majeure partie des étudiants palestiniens ainsi que des étudiants de l'ensemble du monde arabe à l'Égypte. L'Égypte étant le pays arabe le plus important sur le plan culturel, politique, universitaire, etc. Et Al-Azhar était une sorte de berceau des étudiants de l'ensemble du monde musulman. Les étudiants palestiniens, c'était la première structure qui commençait à agir, c'était la Ligue des étudiants palestiniens, parce que c'était la première réponse, en quelque sorte, pour les palestiniens de s'organiser. Ils étaient certes frères musulmans, ils étaient certes religieux, mais ils étaient aussi patriotes palestiniens. Et tous les dirigeants de l'OLP sont issus, finalement, de cette Ligue, parce que c'est cette Ligue qui parle au nom des palestiniens, c'est cette Ligue qui fait des manifestations, c'est cette Ligue qui essaye de faire un entraînement, un entraînement militaire pour les étudiants. Arafat est devenu le troisième président de la Ligue des étudiants palestiniens. Bien qu'entièrement issue des frères musulmans, la Ligue des étudiants de l'université Al-Azhar ne résiste pas à ces dissensions internes. L'opposition entre un courant patriotique et un courant islamiste. La tendance nationaliste, incarnée par Arafat, décide de prendre les armes tandis que les frères musulmans se recentrent sur la scène égyptienne. Quatre décennies plus tard, cette fraction, demeurée dans le giron de l'orthodoxie islamiste, prendra le nom de Hamas. Les frères musulmans, une confrérie religieuse et combattante née en Égypte dans les années 1920, a fait de l'islam la matrice et la finalité de son combat, dirigée contre les forces coloniales et contre la modernité occidentale. Ses fondateurs prônent le retour au califat islamique. Leur devise, « Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. » Rapidement, ses membres pratiquent en Égypte une série d'assassinats politiques et d'attentats. Le mouvement des frères musulmans est un mouvement islamique né en Égypte en 1928. Son fondateur est un enseignant, Hassan al-Banna. « Il s'agit d'un système universel et complet qui englobe tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de l'appel à la religion, de l'éducation, de l'économie, de la politique ou du sport. Le mouvement des frères musulmans a été créé sur la base de ce programme complet, dans un contexte très dangereux où le monde islamique se désintégrait. Les forces occidentales et les forces colonisatrices œuvraient à sa décomposition. Le mouvement des frères musulmans a appelé à l'union islamique, à la libération de la patrie arabe et islamique de toute influence étrangère et à l'érection de la législation divine, la charia pour gouverner les gens. Nasser, qui s'était un temps appuyé sur les frères pour prendre le pouvoir, se retourne contre eux après qu'ils ont tenté de l'assassiner. les réprimant violemment au long des années 50. D'autant qu'un intellectuel du mouvement, Saïd Koutb, radicalise le fondamentalisme religieux des frères musulmans, en théorisant le djihad contre l'Occident, les Juifs et les régimes arabes tentés par la laïcité occidentale. L'objectif, après un combat qui peut prendre plusieurs siècles, sera d'établir l'État islamique mondial. La pensée de Koutb est à l'origine d'Al-Qaïda. Saïd Koutb écrit dans les domaines social et de l'éducation. C'est un écrivain de génie et sa pensée est très profonde. Quant à la question du djihad, elle est vue par l'Occident de manière différente que nous. L'Occident voit en la vie djihadiste le combat, la destruction, etc. Il pense que ce principe est suivi par ce que nous appelons aujourd'hui dans l'Islam le mouvement djihadiste. Mais cela n'est pas vrai. Même le groupe djihadiste de Ben Laden n'a pas du tout pour mission de tuer pour tuer. Il résiste pour chasser les occupants des pays des musulmans. Nous appelons cela chez nous le djihad. Il y a un djihad accompli par certains musulmans contre les mécréants, où qu'ils soient. Et il y a un djihad contre l'occupant qui s'attaque à la terre des musulmans. Cela est un djihad juste, appuyé par l'Islam et appuyé par les frères musulmans. Parce que les frères musulmans disent le djihad est notre voie. Condamné à 15 ans de travaux forcés, Saïd Koutb est remis en liberté en 1964. Nasser le fait pendre deux ans plus tard. Saïd Koutb a été exécuté par Abdel Nasser pour son oeuvre majeure, Jalon sur la route. Si un musulman le lit, il peut accomplir de grandes choses en éduquant son âme, en éduquant sa famille, en éduquant la société. Il n'y avait rien qui méritait son exécution. Mis à part que Saïd Koutb a réussi par ses livres à réunir autour de lui et autour des frères musulmans un groupe important de fidèles. L'Empire britannique n'a pas résisté au mouvement nationaliste qui conteste sa tutelle, illuminé par la figure du Mahatma Gandhi en Inde et sa révolution pacifique. L'Empire français ne lui survivra pas longtemps. Vaincue à Dien Bienfou, la France est ses coûts que coûtent de conserver l'Algérie, le plus vaste et le plus riche de ses départements. Les troubles violents ont éclaté dès 1945 au retour des contingents indigènes de la France libre dont Ben Bella, l'un des leaders de l'indépendance, faisait partie. La France, maire des arts, des armes et des lois, à la France de 1789 de liberté, l'égalité, fraternité, utilisait les mêmes procédés que ce qu'on nous a appris à haïr et contre qui, quand même, les Algériens se sont battus. Il n'y avait pas une famille algérienne qui n'avait pas eu quelqu'un qui était mort ou qui était revenu blessé ou qui était revenu sain et sauf des grandes batailles qu'il y a eues en Europe. La seconde légale mondiale a quand même apporté du nouveau. D'abord, vis-à-vis de la France, on a vu que la France elle-même a été occupée et qu'elle a subi l'occupation hitlérienne. Et alors, cela a provoqué, par la suite, chez les Français eux-mêmes, une réaction pour dire, après tout, nous avons résisté, surtout chez les résistants, nous avons résisté au nazisme et nous voyons qu'en Algérie, il y a une situation qui ressemble un peu à celle de l'oppression et de l'occupation que nous avons connue. L'armée de libération nationale a pris le maquis depuis deux ans quand un attentat contre un repère des combattants algériens est perpétré le 10 août 56 par des policiers français dans la casbah d'Alger, rue de Thèbes. L'attentat tue plusieurs dizaines de civils. Et vous connaissez la casbah, ces constructions où les maisons sont collées les unes aux autres. S'il y en a une qui tombe, il y a une dizaine tout autour qui s'écroule. Donc à une heure du matin, une bombe avait été déposée par ce qu'on appelait à l'époque la main rouge. Ça avait entraîné beaucoup de morts et des morts de personnes qui dormaient à une heure du matin, donc des enfants, des familles entières. Et on s'est dit il faut que la terreur change de camp. Comme l'illustre montre le film de Ponte Corvo, la bataille d'Alger. De toutes jeunes femmes sont missionnées pour poser des bombes dans des cafés de la ville européenne. L'une d'elles éclate à la cafétéria. Zora Drif, alors âgée de 19 ans, dépose une bombe cachée dans une mallette au pied d'une table du Milk Bar, un café du centre d'Alger. Ces attentats ont fait quatre morts et une cinquantaine de blessés. Vous ne vivez pas comme allant tuer. Vous faites partie de tout un mouvement et c'est un moyen pour vous de sortir de la situation dans laquelle on vous a mis. et la multiplication des actes de guerre sous la seule forme que nous puissions nous avoir, nous donner était fondée sur la conviction que la victoire serait insise là-dessus. Pour moi, nous étions en guerre. Chacun avait choisi son camp et chacun aidait son camp comme il le pouvait et personne ne faisait de cadeau. Les attentats du FLN, dont le modus operandi est en partie nouveau, ne sont pas nécessairement perçus comme des actes terroristes, mais comme un drame parmi d'autres dans un conflit où les exactions ont lieu des deux côtés. Je ne pense pas que quand un commandant quelconque de l'armée donnait l'ordre pour atteindre un bataillon de cinq ou six personnes et qu'il n'avait pas de scrupules à brûler toute une forêt, à tuer tous les civils qui habitaient là et à tuer toutes les bêtes qui étaient là, arrêtons le terrorisme, je ne sais pas où il est. Dans de telles situations, il est très difficile de distinguer le terrorisme des autres formes de violence. Il est comme enfoui au milieu d'une violence extrême et se trouve de ce fait presque illisible. De mon point de vue, vous ne pouvez pas comprendre la nature du terrorisme dans un contexte de violence généralisée. Il est de fait beaucoup plus facile à identifier lorsqu'il survit à un temps de paix. Pendant plusieurs jours, les militaires français ratissent la casbah, le fief des combattants algérois. Zohra Drif est arrêtée avec Yasef Saadi, le chef militaire du FLN à Alger. Condamnée à 20 ans de travaux forcés, Zohra Drif sera amnistie en 1962 grâce à l'intervention de la résistante Germaine Tillon. Quand elle est venue nous voir, la discussion a tourné, bien sûr, sur ce qui est passé en Algérie. Et moi, ce qui m'a choquée, peut-être que, bon, j'étais jeune et je n'avais pas l'expérience de Yasef et de tout le monde, c'est que cette dame dont je savais qu'elle avait connu les... qu'elle avait été déportée, qu'elle... qu'elle avait fait partie de la résistance et s'adressant à nous, elle dit, mais vous avez... vous rendez-vous compte de ce que vous faites, elle nous traite de terrorisme. Je l'ai dit avec une compassion profonde. Profonde pour eux et profonde pour leurs victimes, bien entendu. Et c'est bien comme ça qu'ils l'ont compris. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Yasef m'a dit, alors là, je garantis le mot à mot, il m'a dit, oui, madame Tillon, nous sommes des assassins. Et il s'est mis à pleurer. Camus, qui prône la coexistence et l'égalité en Algérie, ajoutera. Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant. Il est clair que l'un des éléments du terrorisme, c'est de cibler les populations civiles. Ce qui n'a pas été nécessairement le cas de la résistance. La résistance française, pour tout un ensemble de raisons, a été extrêmement prudente par rapport aux risques que la population civile encourait. Nous n'avons absolument pas de terrorisme aveugle dans la résistance. Au contraire, pour une partie des terroristes, le nombre de victimes civiles est totalement indifférent. Au contraire même, plus il y a de civils qui sont frappés, plus l'action est considérée comme efficace. Pensons ici aux attentats contre le World Trade Center. Le procès de Djamila Bouhired, l'une des poseuses de bombes, est un tournant du conflit. Elle est défendue par un jeune avocat français anticolonialiste, Jacques Vergès. L'accusé au procès d'époseuse de bombes était une jeune fille qui avait une très grande aura dans la casse-bas. C'était Djamila Bouhired. Et c'est un procès que tous les Algériens suivaient avec passion. Et vous aviez cette toute petite jeune fille qui a le culot de venir habillée avec, je ne me souviens plus, la jupe verte, le chemisier, disons, blanc avec un petit foulard rouge. Enfin, bref, elle portait les couleurs du drapeau algérien pour faire face au tribunal militaire français avec beaucoup de courage qui affirme son algérienité et qui dit simplement « Mais je n'ai rien fait d'autre que me battre pour rendre la dignité à mon peuple. » L'acte était un crime pour l'un, un acte de résistance pour l'autre. Et plus on faisait comme en France, vanter les qualités morales de l'accusé, plus on aggravait son cas. Ma attitude en cause de ce procès a été de m'adresser à l'opinion publique et non pas au juge, même en provoquant des incidents pour attirer l'attention des médias sur le procès. Condamné à mort, Jamila Bouhiret devient une icône de l'indépendance algérienne. Son rayonnement dépasse les frontières. Le réalisateur égyptien Youssef Shaheen lui consacre un film et la chanteuse libanaise Ferouz un hymne à la liberté. En France, Vergès écrit une plaidoirie en défense de sa cliente publiée aux éditions de minuit. Jamila Bouhiret est amnistiée par le général de Gaulle, revenu au pouvoir pour mettre fin à la guerre. Je vous ai compris. Alors que pour le FLN, l'indépendance n'est plus qu'une question de temps, la tentative de putsch de quatre généraux français qui entendaient reprendre l'Algérie par la force tourne au fiasco. Le retournement de la situation, l'ordre et la légalité sont restaurés en Algérie. Le putsch raté des généraux, est l'acte de baptême de l'OAS. Le reste est extrêmement simple. L'échec du putsch provoque chez nous un ébranlement moral, émotionnel, sentimental très important. Il y a ceux qui se disent c'est fini, on ne pourra plus rien faire. Et ceux qui se disent il y a encore une carte à jouer. Les jusqu'aux-boutistes de l'Algérie française engagent une campagne d'attentats en Algérie et à Paris. Nous avons fait une guerre de résistance. Et je vais vous dire aussi autre chose. Le mot terrorisme est peut-être fort pour beaucoup d'oreilles, mais dans la résistance il y avait aussi le terrorisme. Parce que si vous mettez des bombes, si vous tuez des gens, il est évident que vous outrepassez certains droits qu'on est censé observer dans une vie civilisée normale. en dernier recours et après que les attentats de l'OAS ont fait plus de 2000 victimes, dans la foulée d'une première tentative au petit clamard, Susigny tentera d'assassiner De Gaulle au Montfaron. La bombe n'explose pas. Alors le Montfaron, je l'ai toujours nié. On n'a jamais pu m'avancer l'ombre d'une preuve. Et donc vous n'êtes pour rien dans l'histoire du Montfaron ? Non. J'y suis pour quelque chose. Mais autant, j'ai assumé toutes mes responsabilités quand je pouvais en plus couvrir d'autres personnes. Le Montfaron, ça n'a pas marché. Les Corses parlent de la main d'État. Les Arabes, de la Rekba. Il y avait quand même un compte à solder. Je regrette qu'il n'ait pas pu être soldé. C'est tout. Les scientifiques ont examiné l'engin. Je me rappelle des articles de presse et de ce que j'ai entendu à la radio. On dit qu'il n'y avait qu'un informaticien remarquable qui avait pu concevoir cet engin car sa miniaturisation était une chose fantastique. C'est au sein du mouvement révolutionnaire algérien qu'émerge la figure du psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Au cours de ce premier âge du terrorisme, le rôle joué par les intellectuels est déterminant pour comprendre le passage à l'acte. L'œuvre de Frantz Fanon, sa vision d'une violence libératrice par laquelle le colonisé recouvre son humanité, dépasse largement le contexte algérien dans lequel il s'inscrit. Ces théories seront la principale source d'inspiration des groupes armés du monde entier. Fanon, c'était la référence. À l'époque, il est plus important que Lénine. Si vous regardez l'émergence des groupes révolutionnaires de la fin des années 60, vous constaterez qu'il ne s'engage pas seulement dans le socialisme. L'engagement émotionnel majeur, c'est la lutte armée. Et cet engagement-là se fonde bien davantage sur Frantz Fanon que sur Lénine ou Marx. Il venait de Martinique, c'était Martiniquais. Donc, il est venu en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, toujours cette Deuxième Guerre mondiale qui a réveillé beaucoup d'énergie qui était assoupie. Et donc, Fanon avait participé à la lutte contre les nazis. Médecin-chef psychiatre en 1953 à l'hôpital de Blida. Non loin d'Alger, Fanon intègre la rédaction de El Mujahid quatre ans plus tard, le journal de l'indépendance algérienne. Reda Malek en était le rédacteur en chef. Et alors, il s'est mis à travailler avec nous dans le journal. Il a porté ses articles, tout ça. Il était un spécialiste des problèmes de torture. Pourquoi ? Parce qu'il avait, quand il était psychiatre ici, il a eu l'occasion de soigner des tortionnaires. des tortionnaires qui avaient des cauchemars, qui avaient des problèmes d'équilibre psychique. Il se retrouvait chez lui et il les a étudiés. Il connaît bien la question. J'ai rencontré Frantz Fanon pour la première fois à Tunis, pendant la guerre d'Algérie. Évidemment, il était allongé sur un matelas le long d'un mur, une sorte de grabat, dans une pièce entièrement vide. et il était atteint de leucémie. Et quand Fanon parlait, il n'y avait rien d'autre à faire que l'écouter et se laisser emporter par sa parole, se laisser fasciner par lui d'une certaine façon. L'Autochtone aura décidé, en connaissance de cause, de lutter contre toutes les formes d'exploitation et d'aliénation de l'homme. La lutte est d'emblée totale, absolue. Ce n'était pas un type avec lequel on pouvait discuter. Il n'y avait pas d'objection à lui faire. On ne fait pas des objections à un prophète. Il avait un côté complètement prophétique. Sa prophétie, Fanon l'écrit dans un livre, Les damnés de la Terre, publié à sa mort en 1961. C'est un discours d'utopie et de fraternité. et de combat et d'exaltation de la violence révolutionnaire. C'est une sorte de rédemption par la bataille. Et c'est ça qui lui a donné une telle aura et tant de poids. Une rencontre est organisée entre Fanon et Sartre qui souhaite préfacer le livre. De passage à Rome, il a rencontré Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir grâce à l'entremise de Claude Lanzmann et il a passé une nuit entière avec Sartre. Et c'était stupéfiant. Sartre posant la plume, une sorte qui était vraiment la main à la plume, posant la plume pour écouter Fanon comme je l'avais écouté moi parler comme un devin, comme une pitié. Dans les damnés de la terre, Fanon encourage le recours à une violence radicale et salvatrice contre la domination coloniale. L'homme devient libre quand il combat. Et alors quand on lui montrait, on lui disait « Mais monsieur, c'est le terrorisme, il faut le condamner, c'est pas sérieux, etc. » Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il a porté un disque et il faisait marcher devant ses conférences le chant des partisans. Saboteur, attention à ton fardeau dynamique, oh et les tueurs, à la balle et au couteau, tu es vite ! Tu es vite ! soutient la violence comme un politique là où elle est nécessaire, c'est-à-dire là où les affrontements de masse existent, où peuvent être déchaînés. La violence... Dans la préface qu'il écrit au livre, Sartre va plus loin que Fanon. Il y justifie l'attentat contre les civils. On peut dire que la préface de Sartre aux damnés de la terre, les gens ont dit cela, encouragent le terrorisme. s'il y a des choses excessives dans ce livre, c'est que d'une certaine façon, il n'adhérait pas complètement à ce qu'il était en train d'écrire. Il était commandé par la demande de Fanon, parce qu'on ne résistait pas à Fanon. Alors il en a fait peut-être un peu trop. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre de coup. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Dès sa publication, grâce à ses traductions en 15 langues, Les damnés de la terre est un livre culte, la Bible des mouvements révolutionnaires du monde entier. Franz Fanon, c'était la Bible. Son livre, nous l'appelions la Bible noire. Grâce à lui, nous avons appris la révolution algérienne. Nous nous sommes familiarisés avec ces autres peuples qui se battaient pour le contrôle de leur destinée. Nous nous sommes en quelque sorte mis à imiter ce qui se passait dans son livre et en Algérie. Notre communauté ressemblait à celle décrite par Fanon. L'oppression subie par les Afro-Américains ressemblait à l'oppression des Algériens par les Français et cela bien avant l'exemple vietnamien. Je me rappelle avoir étudié le livre de Franz Fanon sur la révolution algérienne trois fois. J'ai dû le lire une première fois pour en discuter avec mes chefs de cellules et encore une fois pour en enseigner le contenu à ceux que j'avais sur ma responsabilité. Fanon a changé l'image initialement romantique de la guérilla en une perspective idéologique. L'idée que la lutte armée n'était pas seulement une question de moyens mais qu'elle était un objectif en soi quel que soit le but à atteindre et peu importait au fond la nature de ce but qui pouvait aussi bien s'appeler la fin de l'impérialisme que le socialisme ou autre. au début des années 60 la jeunesse contestataire détourne les yeux de l'Algérie pour observer la révolution populaire qui à Cuba non loin des côtes américaines a renversé une dictature alliée des Etats-Unis. La guérilla cubaine n'a jamais pratiqué le terrorisme. Elle constitue néanmoins à plusieurs égards le modèle à suivre pour les groupes de la décennie suivante. Si elle illustre les théories de libération énoncées par Franz Fanon elle offre aussi à la jeunesse radicale issue des Trente Glorieuses fascinée par la lutte armée une perspective nouvelle et un objectif stratégique. L'idée qu'un brasier insurrectionnel le Foucault peut déboucher sur une révolution planétaire. Dans un premier temps c'est le guerriero qui dans l'imaginaire de l'Occident réactualise l'image romantique du résistant. Durant cette période Fidel Castro était dans ses montagnes. C'était vraiment pour chacun d'entre nous l'archétype du héros romantique. il s'intégrait à l'imaginaire de la Beat Generation et avec sa barbe on aurait pu croire qu'il en était membre. C'était objectivement un rebelle et il était très attirant. Un certain nombre d'entre nous s'est investi dans cette aventure cubaine en se rendant par exemple comme moi à Cuba. Une fois le pouvoir conquis par les castristes les organisations de lutte armée venues des quatre coins du monde affluent sur l'île des Caraïbes goûter à la geste révolutionnaire et pour recevoir une formation militaire. En 1965, Cuba est la première expérience de ce que sera la Jordanie et le Liban dans les années 70. L'Afghanistan dans la décennie 80. Un sanctuaire est un centre de formation pour les groupes armés du monde entier. De jeunes intellectuels occidentaux issus de la Nouvelle-Gauche se rendent également sur l'île. L'avocat Jacques Vergès dirigeait Révolution africaine, le premier journal français d'inspiration maoïste. Un jour, je reçois la visite d'un jeune homme très élégant, très intelligent, un normalien, altussérien, un mao, Régis Debray, qui se présente à moi et me dit « Voilà, je vais prendre une année sabbatique, si je peux vous aider, je suis partant. » Je lui dis « Ça tombe bien, je voulais envoyer quelqu'un faire un reportage sur les maquis castristes du Venezuela. Je vous envoie. » « La seule manière de sortir du mythe est de revenir à la question qu'on a soulevée. On connaît chacun ici à cette table un certain nombre de personnes qui ne savent pas ce qu'est la guerre et surtout qu'il y a une guerre. » Dans la foulée de son périple en Amérique latine, le jeune normalien rejoint les leaders de la révolution cubaine. « Castro fait venir Régis Debray à la Havane. Où Debray va écrire sous la dictée de Castro, je crois, révolution dans la révolution que va publier Maspero. Et il est convainc que la révolution en Amérique du Sud va éclater en Bolivie. Et d'où l'expédition malheureuse du Tché en Bolivie. » Avec Castro, Debray théorise l'idée du Foco, un foyer révolutionnaire censé embraser l'Amérique latine et faire basculer le continent dans la révolution. Une théorie bientôt reprise par Guevara mais élargie à l'ensemble du monde. En 1966, dans un message lu à la conférence tricontinentale qui s'adresse aux pays non alignés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, le Tché appelle à créer deux, trois, plusieurs Vietnams à la surface du globe pour renverser l'impérialisme occidental. L'appel de la tricontinentale et le concept de révolution mondiale qui en découle sera la principale source d'inspiration d'organisations qui en Italie, en Allemagne, au Japon, pratiqueront bientôt des attentats terroristes. Il y a les thèses castristes auxquelles adhèrent beaucoup de ces jeunes gens qui en Europe ou au Japon veulent faire des attentats pour faire la révolution. Et donc, si vous voulez, voici ma position donc à l'égard de cette théorie du Foucault. Il suffit de créer un feu et le feu va prendre tout de suite. Et donc, c'est un peu en fonction de cette théorie que l'armée jaourouge japonaise, la fraction armée rouge allemande, même action directe en France, vont opérer. J'ai pour eux de la sympathie, mais je n'ai jamais cru au succès de tentatives pareilles. D'autres territoires sont la base arrière de groupes révolutionnaires qui vont eux aussi pratiquer des attentats. C'est le cas de l'Algérie, qui, après avoir acquis son indépendance, offre son savoir-faire aux organisations palestinières. L'expérience qui a le plus marqué les Palestiniens, c'était l'Algérie. Donc, il y avait un contact avec eux. Et je veux dire, ce n'est pas par hasard que plus tard, ça s'appelait Fadah, le mouvement de libération nationale, c'est presque les mêmes termes. C'est surtout cette idée que les Algériens avaient adoptée de dire qu'il faut se consacrer à la lutte pour la patrie à travers la lutte armée. Et donc, les premiers groupes qui ont été formés militairement, c'était chez les Algériens. Et plus tard, dans les années 60, c'était la Chine. Au sein de Fadah, il y avait un courant maïsiste très important. Et c'était cette idée que le Fadah veut mener la lutte populaire à long terme. En 1964, il y avait une délégation de Fadah qui est partie en Chine, qui a été reçue. Le deuxième bureau de Fadah, le premier bureau c'était en Algérie, le deuxième bureau c'était en Chine. Mao Zedong, ils ont rencontré et Mao Zedong étaient intéressés par cette expérience de libération nationale. Après la fulgurante victoire israélienne de 1967 contre une nouvelle coalition des pays arabes, l'État hébreu occupe Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est. Depuis leur sanctuaire jordanien, conscient qu'ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes, les combattants palestiniens rassemblés malgré leur divergence sous la bannière de l'OLP se sont engagés dans des actions terroristes contre Israël. Officiellement, le terrorisme a commencé en Israël le 1er janvier 1965 quand un terroriste du Fadah a tenté d'attaquer une canalisation d'eau qui relie le canal à Israël. C'est la première action terroriste à laquelle nous ayons été confrontés. Et c'est pour cela que le Fadah a choisi cette date pour marquer la naissance de l'organisation. C'est dans ce contexte que naît le FPLP. Le Front croit que nous avons entièrement le droit d'attaquer des cibles israéliennes ou sionistes en quelque endroit qu'elles se trouvent en Palestine ou hors de Palestine. Pourquoi ? Parce que les mouvements sionistes extérieurs à la Palestine appuient quotidiennement Israël. En octobre 1968, le Front populaire a évolué et a adopté la pensée marxiste. Le mouvement populaire de libération de la Palestine croyait en la guerre des factions populaires, croyait en l'expérience chinoise et en l'expérience cubaine comme des exemples à suivre pour se débarrasser de l'occupation. L'internationalisme du FPLP conjugue les aspirations de nombreux étudiants occidentaux. Au tournant de la décennie, le groupe palestinien dépêche ses émissaires rencontrer les organisations radicales étudiantes en Europe et au Japon. C'est-à-dire qu'il y avait un accord idéologique, notamment avec les mouvements étudiants de 1968 dans lesquels il y avait Kohn-Bendit et Tariq Ali et dont le principal animateur était l'allemand Herbert Marcuse. Le Front populaire a commencé à nouer des liens avec ces mouvements qu'ils soient en Allemagne, qu'il s'agisse de l'armée rouge japonaise, des brigades rouges ou d'autres. À partir de cette époque, la relation avec eux reposait sur le rôle qu'ils pouvaient remplir pour la cause palestinienne ou s'ils pouvaient apporter une aide quelconque. Dans les pays industrialisés, une jeunesse irriguée par des courants marxistes anti-staliniens s'est enrôlée dans des mouvements étudiants qui contestent le système capitaliste et l'alignement sur les États-Unis engagés dans le conflit vietnamien. C'est de la base d'Okinawa que partent les armes lourdes et par Tokyo que transitent les bonbonnes à palme. S'il était nécessaire, on ne peut pas quitter. Des intellectuels tels que Foucault, Sartre, Marcus ou Jeunet encouragent et accompagnent leur révolte. Mais c'est surtout l'explosion de la contre-culture qui inspire les étudiants. La radicalité du free jazz aux États-Unis qui prône sous l'influence de Malcolm X une rupture avec l'Amérique blanche ou le cinéma underground des politiques d'un Godard en France, d'un Fassbinder en Allemagne, d'un Pasolini en Italie exaltent la figure du dominé et les appellent à une violence rédemptrice. Au Japon, alors que le mouvement étudiant embrase les universités dès les années 1965, un mouvement cinématographique, le cinéma pink, instrumentalise l'érotisme pour dynamiter les fondements d'une société qui n'a pas rompu avec l'impérialisme de la Seconde Guerre mondiale et fait l'apologie du terrorisme. Le romancier Jean Genet se rend au Japon rencontrer les membres de l'Alliance des communistes révolutionnaires. Il part ensuite aux Etats-Unis rejoindre le Black Panther Party. C'était l'année 1969. Nous étions à Berkeley quand cet homme entre deux âges est entré dans notre bureau tout seul, sans carte d'identité ni passeport. Et il a dit « Je suis Jean Genet ». Lui et moi, nous avons voyagé à la recherche de financement, ce genre de choses. et on est devenus de très bons amis. Les Black Panthers, un groupe de Noirs américains qui réclament l'égalité entre Noirs et Blancs, se définit comme marxistes, internationalistes et pro-Vietcong. Dans le contexte de la guerre froide et de la guerre du Vietnam, aussi parce qu'ils revendiquent le droit à l'autodéfense, les Black Panthers sont immédiatement placés sur la liste des organisations terroristes du FBI de John Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, directeur du FBI, a dit en 1969-1970 que les Black Panthers représentaient la plus grande menace pour la sécurité intérieure des Etats-Unis. Un ancien agent du FBI, Thomas Mosher, soutenait ce point de vue à la même époque dans les pages du Time magazine où il a qualifié les Panthers de terroristes. D'une certaine manière, si l'on s'en tient à cette acception de la violence contre l'État telle que définie par Frantz Fanon, on peut en effet considérer que les Black Panthers se sont engagés dans des activités qui peuvent être définies comme terroristes. Par exemple, ils ont été impliqués dans des détournements d'avions de ligne américains vers Cuba ou l'Algérie. Et donc, ces opérations peuvent être interprétées comme des actes terroristes. Mais dans le même temps, il faut ajouter que la violence politique menée par les Black Panthers n'est pas une violence dont la vocation était de terroriser les États-Unis. Au contraire, son objectif était de forcer les États-Unis à accorder ses idéaux démocratiques et républicains. C'est en 1966 à Auckland, une ville désœuvrée de Californie à majorité noire, que David Hilliard et ses amis d'enfance Bobby Seale et Hugh A. Newton a créé le Black Panther Party for Self-Defense. Je suis né dans le Sud et cela a certainement déterminé mon engagement dans la lutte contre la ségrégation raciale et pour l'égalité. J'ai grandi là-dedans et quand je suis arrivé en Californie, j'ai rapidement compris que la situation n'y était pas si différente. Il y avait un racisme institutionnel. Les inégalités économiques persistaient. Tout cela a contribué à développer chez moi une certaine forme de révolte. voilà les raisons qui m'ont décidé à créer avec mon ami d'enfance Hugh A. Newton le Black Panther Party. Grâce à l'argent récolté par la vente du petit livre rouge de Mao Zedong dans les universités américaines, les Black Panthers impriment la première mouture d'un journal dont le succès sera immédiat. Nous sommes dans ce qui fut le premier bureau du Black Panther Party. On a commencé par publier une brochure de deux pages qui a ensuite évolué en un journal de 24 pages distribué à 20 000 exemplaires partout dans le monde. On était très inspirés par Che Guevara, Fidel Castro et la révolution cubaine. On était inspirés par les révolutions africaines et particulièrement l'Algérie. On étudiait tout cela avec assiduité et toujours très attentifs à tous ces mouvements internationaux qui constituaient pour nous des exemples à suivre autant qu'une méthode pour obtenir notre libération ici aux Etats-Unis. À l'étranger, le Black Panther Party fait figure d'exemple et de symbole. Celui de coloniser de l'intérieur du capitalisme ayant engagé un bras de fer avec ce que l'on appelle alors l'impérialisme américain. Et pour affirmer leur droit à l'autodéfense, les Black Panthers revendiquent celui de porter une arme, même en pleine rue. Huey Newton faisait des études de droit et c'est un élément très important. Il ne portait pas seulement un fusil, il tenait aussi sous le bras un code civil. Et quand on se faisait contrôler par une patrouille de police, Huey ouvrait son livre de droit pour montrer que nous n'enfreignons aucune loi et que le second amendement de la Constitution nous autorisait à porter une arme. Le 4 avril 1968, Martin Luther King, l'homme qui avait porté le combat des droits civiques et incarné l'espoir d'une Amérique débarrassée pacifiquement des stigmates du racisme et de la ségrégation, est assassiné par un suprématiste blanc à Memphis. Le lendemain, la répression s'abat sur les Black Panthers, désignés par les autorités comme la menace principale contre la sécurité de l'État. Dans plusieurs métropoles américaines, les Black Panthers sont liquidés par la police et le FBI. Pour définir le terrorisme, il faut savoir quelle est l'intention qui motive l'utilisation du mot. Et cette question nous amène à une autre. Est-ce que les gouvernements appellent terrorisme ce qu'ils n'aiment pas ? Qualifier l'opposition de terroriste revient à dire que l'opposant est illégitime. Le gouvernement sud-africain, par exemple, qualifiait toute opposition de terroriste. C'est de cette manière que le mot peut être employé comme un terme péjoratif. Personnellement, je l'utilise dans un sens non péjoratif, d'une manière objective qui désigne une stratégie particulière de la violence. En 1969, Fred Hampton, le chef de la cellule de Chicago, et plusieurs de ses camarades sont abattus en pleine nuit. Ils ont débarqué à 5h du matin avec les plans du cadastre. Ils sont entrés par le garage et ils savaient grâce au plan que la chambre se trouvait juste au-dessus. Depuis le garage, ils ont pointé leurs armes automatiques sur le plafond et ils ont tiré à travers le plancher où se trouvait le lit dans lequel ils dormaient. Alors qu'ils étaient en train de tirer, les autres ont défoncé la porte d'entrée et ils sont entrés armés de fusils et de revolvers en se ruant à l'intérieur de la chambre où Fred était en train de dormir. Il était touché mais il était encore en vie. L'un des policiers, Glove Davis, a armé son revolver en disant « Il est encore vivant ». Il a tiré deux balles et il a dit « Maintenant, il est bien mort ». C'était en 1969. Au cours de cette année, Fred et 28 autres membres du parti ont été exécutés par l'appareil d'État. Conséquence de la répression, une scission a lieu au sein des Black Panthers, a lieu au Weather Underground, un groupe issu du mouvement étudiant. L'armée noire de libération menée par Eldridge Cleaver depuis son exil algérien entre en clandestinité et perpètre des attentats contre la police et des bâtiments officiels. L'armée noire de libération est véritablement née de ce que beaucoup considèrent comme l'échec des Black Panthers. Les actions qu'ils commettent, ce sont par exemple des attaques de banques, des attentats à la bombe. Parce que ce que veut l'armée noire de libération, c'est d'abord financer la révolution et faire avancer un agenda révolutionnaire en disant il faut continuer à faire vivre l'idée de la lutte armée dans l'esprit des gens, poursuivre les actions qui leur rappellent que la violence engendre la violence, parce que le système en tant que tel, la manière dont il est établi, est un système violent. Le FBI, qui a abusivement qualifié les Panthers de terroristes, doit maintenant faire face à la violence de l'armée noire de libération, un authentique mouvement de guérilla urbaine. Par sa réaction, répression contre les Black Panthers, il en aura favorisé l'émergence. À 8000 kilomètres de là, le Tché, tombé dans une embuscade, est exécuté par les forces gouvernementales de Bolivie. Guevara et son groupe s'y étaient lancés dans une aventureuse tentative de révolution. Régis Debré, le jeune normalien qui avait écrit avec Castro révolution dans la révolution, est arrêté alors qu'il tentait de le rejoindre. Torturé, il livre des informations qui, dit-on, auraient permis de localiser le Tché. Il est incarcéré dans la prison de Camiri en attendant son procès. La mort de Guevara, l'assassinat de Luther King et la répression qui s'abat sur les Black Panthers marquent la fin d'une époque. Celle des luttes de libération et de l'euphorie révolutionnaire. Radicalisés par le durcissement du conflit vietnamien et le retour au réalisme politique, les organisations révolutionnaires sont gagnées par une forme de nihilisme qui fait bientôt de la lutte armée une fin en soi. Une autre époque est sur le point de s'ouvrir. Celle des attentats aveugles et du terrorisme international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada